Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Paris, on est devant l'Hôtel des Invalides pour aller voir le salon international automobile et aujourd'hui c'est l'exposition concept car. Donc l'Hôtel des Invalides, pour ceux qui ne savent pas, à Paris, il abrite notamment le musée de l'armée et le tombeau de Napoléon, voilà. Et quand j'étais avec Seb Delaney, on avait essayé la Twingo GT, on s'était posé juste là pour faire quelques petites photos. Mais là il fait vraiment pas beau, enfin il y a un petit crachin donc on va rentrer et voir ce qu'il y a comme concept car. Voilà donc on est rentré dans le salon du festival international automobile avec derrière moi l'Hôtel des Invalides. Donc c'est un salon qui a lieu chaque année avec une élection de la plus belle voiture 2016 ou 2017, le plus beau concept car, blablabla. Et donc là jusqu'à dimanche les concept cars sont exposés donc on va faire un tour, on va regarder tous les concept cars. Et puis là-bas derrière il y a des voitures de collection qui seront vendues aux enchères à une vente artcuriale. On va faire le tour des concept cars, je vais expliquer un petit peu ce qu'ils sont et puis je mettrai des petits clips jolis. Premier concept car, la Renault Trésor, que j'ai vu au salon de l'auto, que j'ai vu chez Renault Champs-Elysées et maintenant ici, que je peux enfin approcher de plus près. Je la trouve juste incroyable. Elle est absolument magnifique, avec des panneaux de carrosserie qui sont lisses, brillants et aidés avec un motif un petit peu nid d'abeilles, c'est assez beau. Et le toit s'ouvre comme ça pour qu'on puisse rentrer dedans. Donc ici, le concept Jaguar I-Pace, c'est un SUV 5 places de sport full électrique. Jaguar annonce qu'il sera disponible en production à partir de 2018. Bon c'est clairement un concurrent au Tesla Model X, mais avec le style d'une Jaguar, pas mal. Alors ici, on a la Citroën C-Experience Concept. Donc c'est un concept de berline 5 places de luxe par Citroën. Ici, il y a des petits trucs qui s'ouvrent, des petites aérations aérodynamiques actives, avec des lignes de feu tout en LED, des rétroviseurs avec des petites caméras, c'est assez marrant, mais c'est plus joli d'ailleurs, ça fait moins une grosse protubérance sur le côté de la voiture. Des formes assez rondes. Ouais, c'est pas mal. Citroën, tiens, elle s'allume. Joli phare. Mais Citroën fait, je trouve, des voitures assez jolies en général, dans un style assez sympa. J'aime bien. En fait, je retire ce que j'ai dit. Je trouve l'arrière pas très beau. Voilà. Deuxième regard, un peu déçu. Voilà, donc à côté de la magnifique Aston Martin DB11 qu'on va regarder dans un instant, il y a le concept Citroën Aircross. Donc c'est un SUV. Eh ben... Eh ben... C'est spécial ! C'est spécial, ça fait penser au... Je sais plus comment il s'appelle, au cactus, celui qui a des espèces de protection sur les côtés. Je trouve ça ridicule. Les pneus sont impressionnants, c'est assez joli. Ah, les feux arrière sont assez sympa. Ils sont creusés, là. Aircross. Ouais, je suis un immense fan. Disons que 5 mètres plus loin, il y a la Jaguar I-Pace qui est mille fois plus belle. ... Donc on arrive devant l'Aston Martin DB11, la remplaçante de la DB9. Ils sont passés à DB11 parce que la DB10, c'est celle du film Spectre, James Bond. C'est pas un concept, mais elle est très belle. ... Gros point négatif pour le Festival International Automobile, grosse critique, où vraiment je suis très déçu. C'est qu'à la place de la DB11, mercredi, il y avait l'Aston Martin Nebula. La RB001, le concept, là, très futuriste, qui ressemble à une voiture du Mans. Elle était là, elle était présentée ici. C'était vraiment un des trucs que je voulais le plus voir. Et elle est repartie, elle est plus là. Donc je sais pas si c'est le festival ou Aston Martin qui l'a... Juste présentée aux journées presse ou j'ai pas pu venir. Je suis très, très déçu. À côté de la DB11, on a une Ferrari GTC4 Lusso. Donc la remplaçante de la FF. Retour des 4 feux à l'arrière au lieu du seul feu de la FF. Pour info, la prochaine F12 qui sera présentée, le restyling, il aura aussi des 4 feux comme ça. Je trouve le restylage absolument superbe à l'arrière. Elle est vraiment agressive. J'adore les feux, j'adore le petit aileron. En revanche, l'avant, je suis un peu moins fan. Ils l'ont assagi, je trouve. Ils ont mis des lignes un peu plus douces. Là, les petites zouilles sur le côté, elles sont magnifiques. Les jantes sont magnifiques. Mais ces phares un peu plus ronds à la place des lignes qui étaient vraiment tranchées sur la FF. J'aime moins. Ça reste quand même une très belle voiture, la GTC4 Lusso. Pour l'instant de ce que j'ai vu, la GTC4 Lusso remporte la palme des plus beaux feux arrière. Je trouve ça vraiment sublime. Donc ici, on arrive dans une autre aile de l'exposition. Avec ici, la Citroën DS V01. Donc ça fait partie de leur nouvelle gamme DS Performance. Et évidemment, cette DS V01 est faite pour courir dans le championnat de e-Formule 1. Qui a été pour la première fois fait cette année, je crois en 2016, enfin l'année dernière du coup. Assez spectaculaire, j'aime bien l'aéro avant. Mais après avoir examiné l'auto, j'ai l'impression que c'est juste un show car, que ce n'est pas une vraie voiture de course. Et donc après la Formule 1 électrique, Citroën présente cette C3 WRC. Donc en 2016, Citroën, ça a été le constructeur le plus titré en rallye. Et donc évidemment, il faut qu'il représente une nouvelle voiture de course. Et celle-ci, c'est un show car, c'est un concept qui va préfigurer la voiture qu'ils vont présenter pour le rallye 2017. Pour un show car, elle est bienvenue réalisée que la Formule i. Un aileron qu'on n'est pas prêt de voir sur une voiture de série. Table à repasser en fait. Avec les sorties intégrées. L'arrière, pareil, franchement, elle est super. Bon, je pense que Citroën est un petit peu impliqué dans l'organisation, le sponsoring de cette exposition. Parce qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq Citroën. Bon, ici, c'est la nouvelle C3. Je ne vais pas en faire tout un reportage. Derrière, on a Jaguar avec le F-Pace. On en a aperçu un devant l'Hôtel Hermitage à Monaco, quand j'ai fait mon car spotting avec C8. Moi, j'aime beaucoup. Et ici, nouvelle Porsche Panamera. Qui enfin, enfin un arrière ligne de son nom. Ils ont enfin trouvé le bon design. C'est un arrière bas de 911, quoi. Magnifique. Ici, on a le concept DS Itens. Je ne sais pas comment vous le prononcez. Que j'avais déjà filmé au concours d'élégance de Chantilly. Et franchement, il est très agressif. Ça fait partie de DS Performance. Il a une sacrée gueule. Ça rappelle un petit peu, je trouve, l'Audi Air 8. Vous ne trouvez pas ? Donc derrière moi, on a cette fois-ci l'Opel GT Concept. Donc Opel avait déjà fait une petite GT. Je ne sais pas si vous la connaissez. Donc ici, c'est un petit concept sportif de place, je pense. Et l'originalité de cette voiture, c'est qu'elle allait vite intégrer aux portes. Il n'y a aucune transition entre le verre et la carrosserie. Un intérieur bien futuriste. Et un arrière sympa. Petite sportive avec... Ça, j'aime beaucoup. Les deux petites sorties d'échappement avec le logo GT au milieu. Bien intégrée à l'arrière, c'est assez sympa. En revanche, je la trouve peut-être un petit peu trop ronde. Alors derrière moi, maintenant, il y a quelques voitures de la vente aux enchères. En fait, je me suis trompé, ce n'est pas Artcurial, c'est Sotheby's RM Auctions. Et donc ici, on a une Alfa Romeo. Il y a bien le signe Alfa Romeo, mais il y a aussi des signes Ferrari, parce qu'elle a un moteur Ferrari, je crois. Ça, c'est des freins tambours à l'ancienne. Donc ça ne doit freiner rien du tout. Et elle est estimée entre 3,8 et 5 millions d'euros. Donc ici, la Porsche 917 slash 10 prototype. C'est le prototype de la Porsche 917. Il y en a une autre qu'on va aller voir, une vraie Porsche 917. Moteur, c'est un flat 12 d'environ 5 litres, je crois. Elle a l'air un peu sale comme ça, mais elle est quand même estimée entre 4,6 et 5,5 millions d'euros. Porsche 911 R, absolument incroyable. C'est le modèle le plus désirable pour moi de la gamme Porsche. C'est une GT3 RS sans aileron, boîte manuelle. Il n'y en a que 500, je crois, qui vont être produites. Corrigez-moi si je me trompe. Et celle-ci est estimée entre 450 000 et 650 000 euros. Bon alors, comme d'habitude, je raconte n'importe quoi. Il y a 991 exemplaires qui vont être produits, puisque c'est la Porsche 911 de la génération 991. Et par contre, ça reste une 911 GT3 RS avec une boîte mécanique sans aileron. Donc elle est plus pure. Mais le look, franchement, avec des bandes grises un peu plus claires, j'adore. C'est une tuerie. Et le badge, ce n'est pas un badge en métal, c'est un autocollant. Comme ça, c'est plus léger. Et ici, une magnifique ancienne Rolls-Royce drophead coupée. Estimée entre 165 000 et 220 000 euros. Donc moins chère qu'une neuve. Tu vois, dans Monaco, il y a tellement, tellement, tellement de Rolls. Des coupés, des cabriolets, des Downs, des Ghosts, des Wraith, des Fantômes. Si tu arrives avec ça, franchement, tu es le boss. Donc ici, on a une Porsche 919 hybride, qui est une voiture qui a couru les 24 heures du Mans et qui a permis en 2016 à Porsche de remporter, pour la deuxième fois, les 24 heures du Mans, 46 ans après la Porsche 917 en 1970. Donc ici, on a une voiture qui est hybride. 919 hybride, d'où le nom. 1000 chevaux et un look à tomber. Donc ici, Porsche 919 Spyder. 1000 chevaux, 340 km heure de pointe. Et ce qui est fou, c'est d'avoir juste... Je dis quoi ? 919 Spyder ? 919 hybride. Et on a juste derrière la 917. KH Coupé, donc c'est la version courte de la 917, qui a remporté les 24 heures du Mans en 1970. Celle-ci fait 550 chevaux grâce à un V12. Mais elle va aussi à 340 km heure. Et le look, enfin le... La carrosserie, en plus d'être aérodynamique, elle est magnifique. Magnifique. L'arrière qui remonte comme ça. Ici, on voit le moteur. Vous avez déjà vu des pneus aussi larges. On continue avec les 24 heures du Mans avec cette Jaguar Type D prototype. Donc c'est le prototype. Donc celle-ci, c'est vraiment une voiture unique. C'est le prototype du modèle Jaguar Type D. Qui a été sacrément en 55, 56 et 57. Voiture magnifique. Alors ce qui est amusant, c'est qu'on a aussi ici des vieux concept cars. Enfin des concept cars plus anciens. Notamment cette Ferrari F100R qui est un concept qui a été créé pour la célébration des 100 ans de la naissance d'Enzo Ferrari. Je l'avais vu au musée Enzo Ferrari à Maranello. Le but, c'était de rendre le cabriolet un petit peu plus confortable avec notamment le pare-brise bombé comme ça pour faciliter l'écoulement d'air. Et ici, une Alfa Romeo Concept Vola. Elle s'appelle Vola. Je trouve qu'à l'avant, on retrouve l'avant de la 4C. Le V comme ça avec la petite grille. L'avant de la 4C est un petit peu le style qu'ils ont repris dans la Disco Volante. La Disco Volante qui était sur base de 8C Competition, Alfa Romeo. Et ce qui était innovant sur celle-ci, mis à part l'intérieur absolument horrible, c'était le toit qui au lieu de se replier dans le coffre comme la plupart des cabriolets, se repliait sur le coffre. Et ça, cette technique a été reprise pour la Ferrari 575 Super America. Donc ça, ça a été présenté au salon de Genève en 2001 et ça au salon de Turin en 2000. Et franchement, pour le coup, on dirait vraiment, sous cet angle, une voiture de bande dessinée ou de dessin animé avec les phares pointus. Et j'ai remarqué un petit truc à l'arrière de l'Alfa Vola. C'est l'échappement qui m'a fait étrangement penser à celui qu'on vient de voir sur l'Opel GT Concept. À mon avis, Opel s'est inspiré, mais en même temps s'inspirer d'un design italien, c'est pas une insulte. Il y a aussi quelque chose que j'ai oublié de vous dire à chaque fois que je vais essayer de le dire dans la vidéo, j'oublie. Quand vous êtes abonné à ma chaîne, à côté de World Super Cars, il y a marqué abonné et il y a une petite cloche. Il faudrait, s'il vous plaît, cliquer sur la petite cloche comme ça, ça vous envoie une notification dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. En effet, il y a des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils ne recevaient même plus les notifications quand les vidéos étaient publiées. Ou alors que dans leur page d'accueil des abonnements, les vidéos ne s'affichaient pas alors qu'elles venaient d'être mises en ligne. Du coup, ça m'a étonné. J'ai cherché un petit peu et en fait, c'est YouTube qui a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Pour avoir les vidéos dès qu'elles viennent de sortir, il faut cliquer sur la petite cloche et ça me ferait beaucoup plaisir. Et puis comme ça, vous auriez toutes les vidéos et vous en louperiez aucune. Merci. Bon, voilà, le salon des concept cars, c'est terminé. Donc, mon ancienne préférée, ça va être la Porsche 917. Incroyable, vraiment à couper le souffle, même à l'arrêt, elle me coupe le souffle. Meilleur concept, ça va être Renault Trésor pour moi. Franchement, une gueule incroyable. Elle est hyper basse, elle est posée par terre et elle a un look absolument dément. Meilleur concept réalisable, on va dire que c'est le Jaguar I-Pace. Parce que je le trouve vraiment très beau. Et ça fait une belle alternative au modèle X de Tesla, que je trouve aussi absolument superbe. Et meilleure moderne, je n'en sais rien. Peut-être la DB11, mais pas dans cette couleur. Ah non, meilleure moderne, je sais. Porsche 911 R Anyday. Une GT3 RS avec une boîte manuelle, c'est le kiff suprême. Moi, j'avais fait un tour, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la GT3 RS d'un ami dans les montagnes derrière Monaco. Je n'ai jamais autant pris mon pied dans une voiture. Donc, je n'imagine pas ce que ça doit être en boîte manuelle. J'espère que cette vidéo du salon du concept car 2017 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, à me dire quel était votre concept préféré. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501